Voilà, on est en direct, on reprend en fait la masterclass ici, donc j'attends juste que Guillaume me fasse un petit coucou, et comme ça on l'invite, c'est la masterclass de Guillaume Canet, ici même, voilà, parfait, et comment je peux t'accepter, ensuite je crois que c'est là, normalement je vais te retrouver quelque part là-dedans, je te cherche, ne bouge pas, tu m'as fait une demande ou pas ? Ouais. Ok, attends, c'est moi qui suis un cave, tac. Attends, tu te... Ouais, je t'ai fait un coucou. Guillaume, on va y arriver, bam. Demande. Non, même pas, même pas, même pas, je la trouve pas. On va... C'est juste que je peux faire un message, c'est ça. Ouais, normalement quand tu fais un message et ça te propose de me faire une demande, tu fais envoyer une demande de participer au live. Voilà, on est en direct, on reprend en fait la masterclass ici. Donc, j'attends juste que Guillaume me fasse un petit coucou sur... Et comme ça on l'invite, c'est la masterclass de Guillaume Canet, ici même. Voilà, parfait. Et... Et comment je peux t'accepter ? Ensuite, je crois que c'est là... Pam... Différents... Normalement, je vais te retrouver quelque part là-dedans. Attends, tac. Je te cherche, ne bouge pas. Tu m'as fait une demande ou pas ? Ouais. Ok. Attends. C'est moi qui suis un cave. Tac. Attends, tu te... Ouais, je t'ai fait un coucou. Du coup ? Guillaume... On va y arriver, pam... Demande... Non, même pas, même pas, même pas. Je la trouve pas. On va... Je veux juste que je peux faire un message, c'est ça ? Ouais, normalement, quand tu fais un message et ça te propose de me faire une demande, tu fais envoyer une demande de participer au live. ah voilà comment on a commencé du début avec ça y est c'est bon donc maintenant je peux éteindre je peux fermer l'autre ça y est je l'ai fermé donc c'est tout bon et voilà salut mon pote merci de prendre le temps désolé pour c'est moi je suis désolé pardon est-ce que vous l'entendez mieux tout le monde est-ce que vous m'entendez là est-ce que vous m'entendez là ce que je parle voilà c'est parfait c'est nickel ok alors je vais essayer de répondre de manière plus rapide à l'autre question c'était quoi la question d'Aristide c'était par rapport au petit mouchoir d'accord vas-y repose la question la question c'était par rapport au petit mouchoir le processus d'écriture entre le vécu l'autobiographique et la fiction d'accord en fait c'est parti de la suite de Ne le dit à personne où j'étais dans une dans une enfin une période de ma vie un peu compliquée en plein divorce je montais ce film la nuit je tournais le jour un film qui s'appelait Ensemble c'est tout de Claude Berry et j'étais cuit et j'ai fait un staphylococque doré ces petits sémis j'ai fini à l'hosto pendant un mois et elle a sorti de l'hosto en fait où aucun pote n'est venu me voir j'avais l'impression d'être un peu tout seul j'ai fini chez un pote longue date en vacances pendant le mois d'août et il m'a viré le deuxième jour en me disant qu'il ne voulait pas d'un mec dépressif chez lui et du coup ça m'a voilà ça m'a lancé ça m'a donné envie de faire un film sur sur l'amitié sur le fait qu'on ne se dise pas les vérités avec avec les gens qu'on a souvent autour de soi on a tendance un peu à éviter la confrontation et j'ai écrit ce film en très peu de temps et voilà mais j'ai pas pris énormément de plaisir à faire ce film ça a été un film assez complexe pour moi parce que je prenais pas de plaisir d'ailleurs l'équipe avec laquelle je bossais depuis le début s'en plaignait beaucoup et donc du coup même jusqu'à la sortie du film quand le film est sorti j'ai eu la mauvaise nouvelle le jour de la sortie qu'un pote s'était tué dans les mêmes conditions encore en moto que le premier de la même bande qui m'avait inspiré en fait le film donc ça faisait beaucoup et puis faire de la promo pour ce film à ce moment là j'avais l'impression d'être la dernière des putes et et c'était je me sentais très très mal c'est pour ça que j'ai absolument pas apprécié sur le coup le succès du film et c'est que bien des années plus tard en voyant le film en voyant les personnages que voilà j'ai répondu à la demande de beaucoup de gens d'avoir une suite et de retrouver les personnages mais parce que voilà il me manquait aussi j'avais envie de les retrouver de clore une histoire en fait finalement en fait et je pense que voilà ce deuxième opus parce que j'en ferai pas d'autre m'a permis je pense au moins de clore certaines choses que j'avais à dire sur ce sujet mais j'ai pas envie non plus de me retrouver en tant que metteur en scène à faire toute ma vie les petits mouchoirs et puis non plus que mon travail soit pas cantonné à ça quoi nickel merci merci Guillaume je rappelle pour tous ceux qui nous rejoignent quand on est en live avec l'école Courtre à Jemais donc tous les étudiants de la section art et images qui est une section que je dirige et la section cinéma de l'ADJ qui a fondé l'école il y a maintenant presque deux ans et donc voilà on a décidé de rendre public ces masterclass aujourd'hui Guillaume Canet en live avec vous tous les questions préparées par nos étudiants et donc on va pas prendre de questions en direct mais tout de suite la prochaine question d'Asia Asia c'est à toi on t'entend bien vas-y merci Guillaume justement par rapport aux petits mouchoirs et le fait qu'à plusieurs reprises tu t'es inspiré de vécu et d'histoire personnelle pour écrire tes scénarios moi je suis en session scénario et on est beaucoup à essayer de partir d'histoire personnelle pour écrire nos histoires mais ensuite l'étape qui est un peu pas difficile mais c'est de comment rendre ça universel comment partir de quelque chose qui peut être assez autobiographique mais de rendre ça pour que ça puisse résonner dans l'univers des spectateurs donc je sais pas comment toi tu as pu faire ça avec les petits mouchoirs et puis mon idole je crois qui est aussi un peu enfin tu t'es un peu partie un peu de vécu je crois alors ouais enfin mon idole non moins mais surtout les petits mouchoirs et puis peut-être aussi certains trucs de rock'n'roll mais moi j'ai compris en tout cas au fur et à mesure de mes films et de de cette étape là en fait de l'écriture qu'à partir du moment où tu vis quelque chose toi personnellement comme t'es pas forcément une extraterrestre ce que tu vis ce que tu ressens beaucoup de gens le ressentent aussi et qu'à partir du moment où j'ai appris moi qu'à partir du moment où quelque chose était très personnel ça pouvait justement devenir universel parce que justement il y avait de soi et parce qu'à partir du moment où il y a de toi il y a de la sincérité il y a une certaine vérité parce que tu vas parler de quelque chose qui t'est propre que tu connais que tu maîtrises et du coup tu vas forcément être dans le vrai et il ne faut pas que tu t'inquiètes de savoir est-ce que les gens vont s'y retrouver là-dedans à partir du moment où toi tu as l'impression que c'est sincère et juste les gens vont s'y retrouver aussi en fait après évidemment tu peux aussi écrire des films qui sont des totales fictions où les gens vont être fans du truc et vont rentrer totalement dans l'histoire c'est pas une règle forcément de faire des films sur sa propre vie et de s'inspirer de choses réelles mais en tout cas je pense qu'à partir du moment où tu veux te servir de choses personnelles parce que tu as quelque chose à dire parce que tu as quelque chose à exprimer à partir du moment où tu es sincère les gens vont s'y retrouver le danger à l'inverse c'est quand justement tu veux essayer de cacher la réalité c'est-à-dire que quand tu vas commencer à vouloir raconter une histoire qui t'est propre et puis tu vas avoir une certaine pudeur à un moment à te dire non mais je ne peux pas raconter ça donc forcément tu vas la travestir un peu à ce moment la vérité et c'est là que tu peux tomber dans un piège où les gens vont en sortir en disant bah non c'est pas possible enfin moi je trouve que les écueils et souvent les pièges sont là-dedans c'est qu'à partir du moment où tu fais le choix d'aller dans quelque chose je vais te donner un exemple assez concret le dernier film que j'ai un des derniers films que j'ai tourné qui s'appelait Au nom de la Terre avec Édouard Bergeon qui est un film très très inspiré en fait de sa vie enfin qui est totalement inspiré de sa vie et de celle de son père moi j'avais lu une première version où il avait essayé de se servir de certaines choses de sa vie et puis en même temps il n'a pas osé il n'a pas voulu aller jusqu'au bout de peur de blesser des gens de son entourage de peur d'aller trop loin pour lui de se blesser lui-même et en fait du coup il y avait des scènes qui faisait tâche en fait dans le scénario qui ne ressemblait pas au reste qui n'avait pas la véracité du reste et du coup qui pêchait vraiment et qui ralentissait le récit et quand je lui en ai parlé en fait il s'avérait que ces scènes-là étaient des scènes qui n'existaient pas en fait et qu'il avait voulu écrire pour essayer d'améliorer un petit peu le contexte et donc quand j'ai posé la question il m'a dit ben non mais ça c'est parce qu'il s'était passé ça et puis il me raconte la scène réelle et je lui dis mais c'est 100 fois plus fort en fait c'est 100 fois plus fort si tu racontes ça et du coup j'ai essayé de le pousser un peu dans ses retranchements par rapport à ça et de lui-même après il a réécrit ce scénario qui est sublime et qui est extrêmement fort et personnel je ne sais pas si j'ai répondu à ta question si totalement merci beaucoup mortel mortel alors prochaine question tu es prêt Thomas c'est parti je cherche Thomas sur mes écrans il est là alors attends que je te dis Thomas Thomas c'est le professeur master de la section cinéma et donc il s'occupe de toute la section qui est voilà tu vois tout le monde lui envoie son respect le plus total et donc question de notre master professeur attention oui bonjour et merci merci de permettre aux étudiantes de poser toutes ces questions Guillaume moi je me demandais plus largement puisqu'on les initie aussi beaucoup à l'écriture dans une session de scénario comment se passer pour toi alors c'est sans doute différent d'un film à l'autre mais le processus d'écriture dans quelles conditions tu te mets pour écrire par quelle phase ça passe est-ce que tu le fais avec d'autres j'imagine et puis il y a aussi la question évidemment de l'adaptation puisque certains des films viennent de romans ouais est-ce que tu nous parles un peu du processus d'écriture lui-même pour travailler l'écriture ouais en fait je me suis rendu compte avec le temps là je vais faire mon septième film et je me suis rendu compte avec le temps que chacun des films que j'ai pu faire et écrire à chaque fois était le fruit de ce que je vivais au moment où je l'écrivais en fait j'ai jamais réussi à faire un film de commande c'est-à-dire à me dire tiens ou qu'on propose tiens on m'a proposé plusieurs fois des films on m'a proposé de réaliser des films aux Etats-Unis des gros trucs des gros blockbusters des trucs avec des des castings américains hyper forts et tout j'étais incapable j'étais incapable de me lancer là-dedans parce que moi j'ai besoin d'être dans le process de l'écriture et d'être à la base du projet pourquoi ? parce que quand j'écris j'écris d'une manière un peu particulière je vais vous en parler après mais j'écris en musique et en fait en écrivant j'écris en même temps que le scénario j'écris le découpage du film c'est-à-dire que en fait quand j'écris je visualise totalement la manière dont je vais même filmer le film donc en fait j'écris les scènes et j'écris en parallèle le découpage et la musique qui est en même temps donc en fait c'est un tout ce qui provoque cela c'est je pense à chaque fois ce que je vis quand j'ai fait mon idole mon premier film c'était une période de ma vie où moi j'ai toujours voulu être metteur en scène je faisais des courts métrages en super 8 que je produisais moi-même je faisais les 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 travelling au caddie avec des potes on avait un caddie on se mettait dedans et on tournait et on tournait avec la super 8 donc avec la colleuse je faisais tout donc les films se sont faits comme ça au départ et moi je voulais vraiment être d'abord réalisateur je n'ai jamais voulu être acteur et puis comme j'ai voulu apprendre ce que c'est que le métier de metteur en scène et donc de comédiens parce que j'allais être amené à diriger des comédiens je me suis inscrit dans un stage au cours Florent pour essayer de comprendre la manière dont bossent les comédiens et puis en fait j'ai passé une semaine là-bas ça m'a carrément plu j'ai raconté une histoire atroce en impro tout le monde pensait que c'était une histoire vraie j'ai fait croire que j'avais perdu ma meuf dans un accident de bagnole enfin bon bref tout le monde m'a tapé sur l'épaule toutes les meufs venaient me prendre dans leurs bras en me disant putain mon pauvre et tout ça et j'ai adoré ça je me suis dit putain c'est ouf en fait on peut mentir on peut raconter ce qu'on veut comme ça c'est complètement ouf et ça m'a plu puis je suis devenu comédien en fait et j'ai commencé à bosser et puis ça a été très très vite j'ai fait du théâtre des films et je suis arrivé à me retrouver sur une plage en Thaïlande avec DiCaprio à rien foutre à part fumer des bédos et faire de la plongée et pendant 4 mois et à la suite de ça je suis rentré à Paris tout le monde m'a vu comme le jeune premier du cinéma français et puis il y a eu un film qui s'appelle Vidocq dans lequel je suis très très mauvais et là pendant un an il n'y a plus rien eu dans ma vie qui s'est passé plus un seul scénario traversé du désert total c'est à dire que c'était monté en flèche puis ça a disparu en 2 secondes et puis là je me suis dit mais en fait qu'est-ce que tu veux faire de ta vie en fait tu veux être metteur en scène et j'ai toujours voulu être metteur en scène donc en fait je me suis dit fais ton premier film et j'ai écrit du coup un film sur le succès sur qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour réussir et c'est comme ça que je me suis mis à écrire ce premier film Mon Idole ne le dit à personne je sors d'un divorce j'ai un rapport à la mort assez spécial je tombe sur ce bouquin et puis tout d'un coup voilà ça me prend et en fait l'écriture c'est ça aussi en fait il faut quand même trouver un sujet qui vous hante nuit et jour parce que vous savez que vous allez être pris alors pour ceux qui sont scénaristes ça va prendre déjà beaucoup de temps mais ceux qui veulent aussi réaliser le film qu'ils vont écrire c'est deux ans voire trois ans de votre vie donc il faut que vous arriviez à manger avec ce film à dormir avec ce film à vivre avec ce film pendant trois ans sans en avoir marre en fait et sans en avoir ras-le-bol donc c'est c'est hyper important que ça soit viscéral et moi c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai écrit un film c'était le processus à démarrer d'un truc viscéral d'un truc que j'avais besoin d'exprimer Rock'n'roll je l'ai écrit parce que j'avais décidé d'arrêter ce métier parce que j'en avais marre de ce métier des gens qui participent à ce métier de plein de trucs qui me gonflaient et j'étais en colère j'étais pas bien et j'ai écrit ce film sur le fait que moi aussi je puisse rigoler de mon image et voilà et c'est comme ça que j'ai écrit ce film à chaque film que j'ai fait il y a eu c'était emprunt au départ d'une envie de sûrement de me débarrasser d'un truc et je me rends compte souvent bizarrement que ce que j'écris dans les scénarios l'année qui suit je me mets à vivre ce que j'ai écrit comme si c'était un peu un truc c'est chelou je me suis jamais autant engueulé avec mes potes que depuis que j'ai fait nous finirons ensemble j'ai commencé à faire une vraie crise de la quarantaine une fois que j'ai terminé le montage de rock'n'roll donc voilà il y a je sais pas c'est un truc je pense que c'est une sorte aussi d'analyse et une manière de travailler en même temps je vais vous dire un truc aujourd'hui je suis en train de réécrire totalement un scénario et faire l'adaptation d'Astérix et Obélix c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie j'ai jamais fait ce genre de film là c'est des codes totalement différents dans des plaises à des metteurs en scène branchouille si vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas moi c'est vrai que personnellement je m'éclate pourquoi ? parce que j'ai des enfants que j'ai envie de faire un film comme ça complètement enfin ouf j'ai jamais fait un truc comme ça au niveau des effets spéciaux au niveau du voyage de l'aventure de tout ça et puis c'est un pari pour moi énorme et en fait pour le coup c'est pas quelque chose de personnel du tout même si je mets beaucoup de moi dedans parce que j'ai envie qu'il y ait un certain un certain humour un certain décalage et c'est très drôle j'ai vu des parties du scénar ça a mourir de rire ça a mourir de rire et donc voilà j'ai envie qu'il y ait ce décalage là et ce cynisme mais par contre c'est vrai que c'est très différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent et j'y trouve quand même un grand plaisir donc alors peut-être parce que justement j'essaie d'y mettre de moi mais il y a moins de thérapie dans celui-là mais il y a beaucoup ouais il y a moins de thérapie sauf la première scène je ne sais pas si j'ai répondu en fait à la question je ne sais même plus ce que c'était que la question je suis parti si la question c'était le processus voilà le processus ouais pardon je parle beaucoup le processus c'était le processus d'écriture et en fait où j'aime écrire j'aime écrire la nuit j'aime écrire en fait quand le monde s'arrête je déteste écrire quand là on espère que tu écris jour et nuit alors là j'écris comme un barjot en fait j'adore écrire dans les trains j'adore écrire dans les avions j'adore écrire partout où en fait je ne peux rien faire d'autre c'est à dire que par exemple la nuit je sais que je ne peux pas être dérangé par autre chose je ne peux pas être happé par autre chose donc du coup j'adore le calme de la nuit pour écrire écrire en confinement c'est bon pour toi parce que là il n'y aura pas de train et d'avion avant un petit moment non 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 là c'est super enfin c'est super je préfère qu'on ne soit pas confiné évidemment mais en tout cas j'optimise cette période de confinement c'est sûr mortel alors prochaine question de Émilie alors attends je la cherche sur tous mes écrans où est Émilie elle doit être sur ma deuxième ah non elle est là attends tac je te récupère ici vas-y à toi salut Guillaume salut je voulais te poser une question au niveau du casting pourquoi est-ce que tu gardes souvent les mêmes comédiens et dans quelle mesure justement est-ce que tu castes et pourquoi toi tu joues dans tous tes films alors je ne joue pas dans tous mes films parce que j'ai joué dans mon idole et dans Rock'n Roll j'ai fait un tout petit rôle dans Ne le dire personne mais vraiment tout petit mais en fait mon idole ce n'était pas du tout prévu en fait l'acteur m'a planté 15 jours avant le tournage c'était mon premier film j'étais en panique totale et du coup je me suis retrouvé à jouer le personnage Rock'n Roll je jouais c'était la vie de Guillaume Canet si on veut si on veut mais donc c'était difficile de ne pas le faire moi-même mais je ne suis pas fan je ne suis pas fan forcément de jouer dans les films que je réalise c'est un travail un peu de schizo en tout cas au niveau du casting pourquoi je travaille souvent avec les mêmes personnes d'abord parce que peut-être exactement de la même manière que vous quand vous faites des choses peut-être vous aimez bien les faire avec les gens que vous aimez moi c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez fidèle et que j'aime bien quand j'ai vécu une expérience forte sur un tournage avec un acteur et qui m'a donné des choses et que j'ai l'impression qu'on était vraiment en symbiose qu'on s'entendait bien et que ça se passait bien ça me donne envie de le retrouver et de lui offrir un autre beau personnage donc souvent c'est vrai que j'ai tendance à avoir envie de retrouver les mêmes acteurs là c'est très différent pour le prochain film je vais travailler avec plein de gens avec qui je n'ai jamais travaillé ça m'excite beaucoup j'aime beaucoup l'idée de retrouver d'autres gens aussi de découvrir d'autres gens j'ai un peu un problème quand je rencontre certains comédiens que je ne connaissais pas enfin que je connaissais en tant que comédien mais quand je les rencontre comme ça dans une soirée dans un endroit et que je passe du temps avec eux et qu'ils me plaisent j'ai tout de suite envie de leur écrire un rôle et j'ai tendance des fois à vouloir écrire des rôles pour trop de gens en fait mais non c'est vrai voilà j'ai un certain plaisir j'ai jamais trop compris en fait le problème que ça peut poser à certaines personnes ou certaines critiques de dire c'est la famille canée bah en même temps ouais c'est la famille canée ouais moi on m'a jamais accepté dans une famille donc je me suis créé la mienne et puis si ça si ça leur plaît pas je les emmerde c'est comme ça comme il y a des familles comme il y a la famille qu'on se rajmait comme il y a qui s'agrandissent et qui se croisent moi je pense que c'est je pense que c'est bien moi je pense que c'est bien par contre de pas fermer les familles exactement je pense que ce qui est important c'est une famille on est fort on apprend des choses on s'apprend des choses on s'éduque et puis après ça permet aussi d'ouvrir la porte à d'autres gens et puis d'échanger d'aller voilà moi je trouve que justement malheureusement dans le cinéma français les gens ont tendance à être un peu sectaires quoi et de il y a une certaine certains cinémas d'auteurs un peu intelligentsia qui crachent sur les films populaires alors qu'ils font leurs films grâce aux films populaires aussi il ne faut pas se leurrer il faut qu'ils le comprennent ça donc il y a un système qui fonctionne aussi grâce à cette diversité de films et il faut être honnête avec ça et moi je suis je suis assez admiratif d'ailleurs de 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 cinéastes qui font des films d'auteurs sans argent mais aussi de cinéastes qui savent faire des films parce que c'est compliqué aussi de faire des gros films populaires que les gens ont aussi envie d'aller voir et et où c'est aussi un divertissement pour les gens d'aller au cinéma et enfin voilà donc je pense que je pense que voilà je pense que c'est pour ça que j'ai tendance voilà et pour finir par rapport au casting moi je je fais rarement des castings sur mes films dans le sens où enfin quand il y a des castings je suis souvent présent c'est très rare que je ne sois pas là là d'ailleurs en ce moment avec le confinement il y a certains castings qui s'étaient organisés déjà avant même sans que je sois présent et ça me met toujours mal parce que ça me rappelle des périodes de casting que j'avais vécu moi en tant qu'acteur et qui m'avaient vraiment déplu où c'est tellement difficile de demander à des acteurs de jouer sur un fond blanc ou un fond vert avec un casting directeur qui ne leur donne pas forcément toujours la réplique de la bonne manière et c'est toujours très impersonnel et assez désagréable et c'est vrai que j'essaye d'éviter ça un maximum en tout cas et toi tu dois aller faire encore les castings aujourd'hui ou tu te retrouves des fois de ce côté-là il n'y a pas longtemps on m'a demandé de faire une cassette pour un Marvel en fait de m'enregistrer pour un Marvel et ça m'a saoulé en fait ça m'a saoulé je me suis dit que voilà j'ai fait plus de 70 films s'ils n'étaient pas capables de savoir si je pouvais jouer ou pas après 70 films c'est que je n'étais pas la bonne personne pour eux et puis voilà donc point de l'histoire point de l'histoire alors vas-y la prochaine question attention de Baptiste qui est notre professeur avec Marie de la section art et images attention Baptiste elle a été d'ailleurs et Marie qui partion c'est juste en dessous de Baptiste comme ça t'as l'idée salut salut Guillaume juste je pose ma question maintenant parce que ça fait un peu suite à ce que tu étais en train d'expliquer parce que tu as expliqué deux choses tu as expliqué que tu peux rencontrer des gens et avoir envie d'écrire des rôles pour eux et effectivement avec le retour de tes acteurs dans différents de tes films on se demandait si simplement il y avait encore du casting pour tes films alors je ne parle pas d'Astérix qui a l'air d'être à part ou est-ce que c'est à l'inverse au moment de l'écriture que tu vas dessiner tes personnages en fonction de gens que tu as déjà en tête et donc en gros la question c'est est-ce que tu choisis tes personnages quand tu écris ou est-ce qu'il y a encore une phase d'incertitude et donc un casting pour les acteurs que tu diriges en tant que réalisateur non il y a une vraie incertitude j'ai pas toujours écrit en pensant aux acteurs évidemment la suite des petits mouchoirs j'ai écrit en pensant aux acteurs puisque c'était les mêmes personnages évidemment mais sinon non j'écris pas j'écris pas pour pour les acteurs forcément au départ je trouve ça même un peu dangereux en fait des fois d'écrire pour un acteur il y a il y a un besoin d'abord d'écrire un personnage qui va servir une histoire avec son identité avec son caractère et d'éviter voilà d'éviter le 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 piège de de vouloir faire plaisir à tout prix à un acteur à un pote et d'avoir envie de lui faire jouer ça ou autre chose en fait donc non je 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 ok nickel alors attention la next question c'est tur attention tur je vais te chercher c'est parti vas-y lance-toi et je vais trouver dans quel petit écran tu parles je voulais savoir en fait lorsque tu écris tu te donnes un rôle et que tu écris le personnage est-ce que ta façon d'être tes manières comment tu fais en fait est-ce que ça prend le dessus sur le personnage est-ce que tu arrives à trouver le juste milieu ouais ça c'est délicat par contre c'est un vrai piège parce que c'est vrai que là en l'occurrence si j'écris pour moi ça peut être un vrai piège d'écrire pour moi et pas écrire pour le personnage en fait là très sincèrement je me rends pas bien compte parce que c'est vrai que les deux fois où ça a été le cas en fait comme je disais la première fois sur mon idole c'était pas censé jouer ce personnage donc je l'avais pas écrit pour moi et la deuxième fois rock'n'roll là par contre je l'avais vraiment écrit pour moi et là c'était assez jouissif parce que ça me donnait envie de faire des trucs que j'osais pas forcément faire dans la vie en fait donc il y a un truc un peu de lâchage qui est assez qui est assez agréable comme quoi par exemple vas-y comme quoi il y en a beaucoup je sais sur rock'n'roll il y en a beaucoup bah ouais mais non mais me moquer de moi quoi me moquer de moi et puis et faire le faire le faire le con comme je le fais dans le dans le film le 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 mes relations même avec avec Marion dans le film ça m'amuse quoi c'est 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 ouais vous êtes tous les deux moqués de vous même et de l'image que vous envoyez et ouais puis vraiment pouvoir me foutre de sa gueule à elle aussi quoi vraiment ça c'est un truc et de Johnny Johnny grand respect pour la scène incroyable de Johnny quand même voilà qui a eu un sens vraiment un sens de l'autodérision totalement fou ouais une grande pensée pour lui une grande pensée pour lui ouais alors prochaine question attention ça va être de Wardy attention Wardy fais moi un petit coucou avec ta main comme ça je te retrouve dans les milliers d'écrans ou sinon juste parle et je te retrouverai Wardy Wardy non alors prochaine question de attention Muriel vas-y Muriel c'est pour toi tu as vu le nombre d'écrans que j'ai c'est un truc de ouf c'est tous les étudiants il faut que je retrouve à chaque fois et Muriel si tu enlèves ton micro on peut t'entendre sinon on passe à la personne c'est bon réalisateur du coup tu as déjà répondu un peu à la question mais il y a une question qui m'est venue et je voulais savoir qu'est-ce que tu préfères en fait est-ce que tu préfères être comédien réalisateur est-ce que tu aimes c'est un plaisir différent est-ce que tu te retrouves dans les deux dans lesquels tu es plus à l'aise en fait alors c'est vrai que c'est un plaisir qui est totalement différent je pense que j'aurais du mal à me passer de l'un ou de l'autre parce que le métier de comédien ça me permet vraiment d'exprimer quelque chose qui est vraiment de l'ordre du physique de l'émotion de voilà de sentiments de choses comme ça donc j'ai besoin de la même manière que l'auto enfin que l'analyse quelque part en écrivant ou en réalisant j'ai besoin aussi peut-être en passant par des personnages à régler des choses en moi de libérer des colères des choses voilà j'ai vécu sur certains films forts que j'ai pu faire comme la prochaine fois je viserai le coeur ou mon garçon ou le dernier film au nom de la terre c'est des films où j'ai été chercher des choses en moi que voilà que je j'imaginais pas forcément et c'est des sentiments qui sont très très agréables en fait qui sont très très forts et puis c'est des personnages qui restent et on a du mal à s'en séparer en fait donc ça c'est quelque chose que j'aurais du mal j'aurais du mal à me passer de ça d'ailleurs d'ailleurs sur au nom de la terre un film incroyable t'as fait un truc dingue c'est que t'es parti auprès de de tous les petits producteurs et d'un coup tu t'es impliqué avec le réalisateur dont c'est sa propre histoire que tu racontes dans le film et vous avez aussi à faire changer les choses auprès des chaînes vous avez enfin tu vois t'as vu un vrai changement tu peux nous en parler en une seconde parce que oui c'était plus qu'un film c'était plus qu'un film parce que c'est vrai que c'était c'était un vrai engagement moi j'ai grandi à la campagne auprès des agriculteurs justement et des paysans et puis tout d'un coup ça m'a parlé cette histoire ça m'a énormément touché il y a la relation aussi de la filiation la relation au père qui était très importante aussi pour moi et du coup j'ai eu envie parce que je me suis rendu compte aussi qu'on était dans une situation extrêmement grave par rapport à ça et que ce qu'on mange c'est ce qu'on est et que là ça partait vraiment en couille donc je me suis dit j'ai eu envie vraiment de m'investir plus dedans et puis je continue d'ailleurs c'est pas terminé on a énormément aidé cette association c'est d'arrêter paysan qu'on continue à aider à financer à trouver plein de choses on est en train de créer une chaîne d'ailleurs on vous en reparlera avec Edouard Bergeon on est en train de créer une chaîne de télé qui s'appelle Cultivons-nous et qui est une chaîne de télé où on va faire un plateau par mois en invitant des invités importants de l'ordre du milieu de l'agriculture de la gastronomie de plein plein de milieux différents et c'est une télé sur laquelle il y aura une chaîne sur laquelle il y aura beaucoup de documentaires qui parlent du sujet donc bref c'est un film qui a été important j'ai vécu sur place dans une caravane je ne voulais pas me sortir du film je ne voulais pas rentrer à l'hôtel le soir je voulais vraiment être dedans j'ai fait les moissons avec les agriculteurs sur place j'ai vécu avec eux pendant un an donc ça a été une expérience extrêmement forte vraiment extrêmement forte pour moi d'ailleurs donc voilà c'est plus important pour moi que n'importe quel ce que j'ai vécu est plus important pour moi que n'importe quel César ou quoi que ce soit parce que je dis ça parce que je sais que le film a été extrêmement boudé au César et il a eu un beau succès en salle mais il a eu un très beau succès en salle et puis surtout on a vécu quelque chose d'extrêmement fort donc c'est vrai qu'en tant qu'acteur ça c'est des expériences dont je ne pourrais pas me passer après le métier de réalisateur de metteur en scène d'auteur parce que j'adore l'écriture aussi c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis bien avant en fait je faisais des films comme je disais en Super 8 et en vidéo quand j'avais 12-13 ans dans ma chambre j'avais la colleuse je faisais mes trucs et j'ai toujours aimé la mise en scène et j'ai toujours été fasciné par le cadre par la manière de raconter une histoire avec une caméra et ça ça m'a toujours fasciné j'aurais énormément de mal à m'en passer parce que là pour le coup c'est un autre moyen d'expression mais qui est pour le coup très psychologique et j'en ai vraiment besoin je pense que je deviendrais complètement fou si je ne pouvais pas mettre sur le papier toutes les histoires que j'ai en tête et toutes les choses que j'ai envie de raconter en fait et ça c'est voilà donc je pense que j'aurais du mal à me passer des deux et si vraiment vraiment il fallait que je fasse un choix je préférais faire de la mise en scène parce que je n'ai jamais forcément voulu être reconnu dans la rue il y a plein plein de choses formidables qui vont avec la notoriété et qui permettent d'améliorer le quotidien et ça je ne peux pas cracher dans la soupe c'est un fait mais en même temps là des fois j'envie des fois l'anonymat ouais l'anonymat de certains metteurs en scène qui peuvent travailler dans l'ombre et qui peuvent ne pas se soucier forcément de l'image qu'ils vont pouvoir donner ouais alors question prochaine question Farida vas-y c'est de qui la prochaine question est-ce qu'on a une question de Joyce vas-y coucou Joyce vas-y remets ton micro c'est parfait coucou salut merci merci de répondre à nos questions c'est vraiment hyper sympa avec grand plaisir par rapport à votre expérience sur le film mon garçon de Christian Ocario si vous ne le trompe pas donc il faut comprendre que c'était un film qui était tourné sans scénario et que c'était juste de l'imprunt et que du coup à l'avance vous n'étiez pas forcément au courant de ce qui allait arriver à votre personnage et j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous parler un peu de cette expérience là et comment vous l'avez vécu vous en tant que metteur en scène et acteur du coup avec grand plaisir parce qu'en fait je regrette vachement qu'il n'y ait pas eu une bonne communication sur ce film parce que c'est vrai que c'était un film vraiment expérimental complètement fou où en fait Christian Carillon est venu me voir et m'a proposé ce film j'avais déjà tourné plusieurs fois avec lui sur d'autres films mais des films totalement normaux conventionnels et là en fait il m'a expliqué il m'a dit voilà j'ai pas de scénario en fait c'est juste l'histoire d'un type qui va essayer de retrouver son fils qui a disparu et il m'en a pas dit plus que ça et donc il est venu chez moi on a fait une valise ensemble il m'a dit les vêtements qu'il fallait que je prenne il m'a donné rendez-vous une semaine après à la gare de Lyon je suis arrivé il y avait deux cadreurs deux caméras un ingé son équipe extrêmement réduite et on est monté dans le train il m'a donné un portable il m'a dit voilà ça démarre et c'est tout et en fait tout le film que vous voyez c'est que de l'impro et je découvre tout au fur et à mesure donc j'écoute un message j'apprends que mon fils a été enlevé j'arrive à la gare je descends il y a un mec qui passe qui me donne une clé d'une bagnole donc il faut que je trouve une bagnole sur le parking de location donc je cherche la bagnole j'arrive je vois qu'il y a un des deux cadreurs qui était dans le train qui était déjà monté dans la bagnole qui m'attend je reçois un message avec de ce qui est qui est censé être ma femme dans le film qui me donne une adresse d'un village là je fais 40 bornes avec le cadreur qui me filme sur la route qui filme des paysages qui vont servir au montage du film j'arrive à l'adresse du GPS il y a un gendarme devant un chemin il me demande de dire mon identité moi j'avais juste une page que m'avait donnée Christian Carillon en me donnant en me demandant d'apprendre par coeur mon nom, mon prénom mon travail pourquoi j'avais quitté ma femme quelles étaient mes relations avec elle quel était mon boulot donc ça me permettait de base en fait pour les impros en fait et donc j'arrive le mec me demande mon nom donc je lui donne mon nom que j'avais appris il me fait rentrer et puis là je suis parti ça y est dans la folie du film j'arrive je me gare je vois Mélanie Laurent je savais pas qui était dans le film qui arrive en larmes qui me tombe dans les bras donc je comprends que c'est ma femme et puis derrière tout s'enchaîne comme ça et j'ai vécu une expérience d'acteur complètement folle parce que parce que j'ai atteint des niveaux dans l'émotion et dans la colère parce que tout à coup je me suis vraiment transposé je me suis vraiment mis dans la peau de ce mec qui cherche son fils qui a disparu et qui a très très peur de ne pas le retrouver vivant et comment tu disais pour les scènes violentes où tu te retrouves à devoir peut-être taper un mec mais t'es pas sûr que tu dois le taper en fait c'était la seule fois en fait où le film s'est arrêté où on a arrêté en plein tournage enfin où on a arrêté il y a le premier soir la journée avait commencé très très tôt le matin j'avais vécu un nombre de trucs complètement dingue et je débarque dans un chalet où je vois un mec qui est censé être le nouveau mec de mon ex et qui est le mec hyper chelou il est bizarre et puis ils sont tellement énormes tout ce qu'ils me racontent que je me dis soit la scène est totalement naze soit le mec est hyper mauvais soit c'est lui si c'est lui c'est énorme donc à un moment je demande à Christian je dis on peut arrêter excuse moi il faut couper donc là tout le monde est un peu surpris parce qu'en fait c'est une espèce de danse de cadreur qui passe par la fenêtre qui va truc parce que les mecs ils ne savent jamais en plus où moi c'est ce que tu vas faire eux ils ont préparé ils ont un peu répété un setup mais moi à un moment j'ai le droit de faire ce que je veux donc si à un moment j'ai envie d'aller au shot je vais au shot donc le mec me suit et enfin voilà donc c'est complètement fou et à un moment donc j'arrête tout et je dis excuse moi mais là je ne comprends pas le mec là il me dit bah quoi qu'est-ce qu'il y a ? là en temps normal je lui défonce sa gueule et il me dit bah défonce lui la gueule et là je dis quoi ? il me dit bah défonce lui la gueule et là je vois l'acteur qui est en face de moi il me soulève son pull et en fait il a un plastron de protection dans le ventre et il me dit non tu peux y aller et tout et je dis non mais le gars et puis il est il est une heure du match je suis épuisé on a commencé à tourner à 8h le matin donc là on prend conscience de la scène dans laquelle il va falloir que je me lance trouver l'énergie pour jouer ce truc là et tout et puis là je pète un câble je tape le mec le réel me donne des indications des fois derrière la caméra en me disant attache-le je trouve rien donc j'arrache une lampe je prends le fil d'électrique de la lampe je l'accroche là il me dit il me dit mets-le dans le coffre de la bagnole alors dans un film normal on ellipse énormément évidemment donc d'ailleurs ça a été ellipsé dans le fil je me suis fait chier pour rien mais normalement on fait semblant on est en galéré ouais et en fait un mec un mec allongé par terre qu'on porte mais c'est extrêmement lourd on s'en rend pas compte dans un film on fait ça en deux secondes parce que le mec il a une planche à roulettes sous le cul où il y a un truc on arrive toujours à trouver des solutions mais là le mec j'ai vraiment besoin de le porter jusqu'à le mettre dans le coffre et puis une fois que je le mets dans le coffre je me dis bon bah ça va c'est la fin de journée on va s'arrêter là et là il me dit il me dit ok bah maintenant on va aller à la gendarmerie t'as gardé la carte du capitaine de la gendarmerie je dis non tchachari on va se coucher il dit non non on va un truc et pour finir à dormir à ce que j'ai pas dormi j'ai réussi à évincer le truc mais je devais dormir dans une cellule après derrière voilà donc ça a été complètement fou ce tournage cette expérience putain merci merci de partager alors prochaine question attention de Thur allez on y va fais moi un petit signe avec ta main que je te vois apparaître juste tu dois être sur mon deuxième écran vas-y lance ta question je vais te chercher je voulais savoir si le fait d'être acteur et avoir fait plein plein de films aide réellement à écrire tes scénarios et diriger tes acteurs sur le terrain sur le tournage puisque tu sais déjà ce que c'est et que t'as déjà vu le ouais ça sert énormément de enfin je trouve moi personnellement qu'être acteur pour écrire des dialogues ça sert beaucoup parce que c'est vrai que j'ai tendance en écrivant les dialogues à les jouer à me les jouer et en tout cas du coup d'avoir l'impression d'avoir une bonne un bon rythme et une bonne musicalité ça peut peut-être paraitre comment la quoi la scène comme si tu avais la scène sous les yeux quand tu la vis ouais voilà tu sais ce que ça peut donner voilà exactement et puis ça me permet d'avoir cette musicalité ça peut peut-être paraître prétentieux parce que ça voudrait dire que du coup j'écris bien j'en sais rien mais en tout cas c'est la manière peut-être dont moi je parle en tout cas et que je sens la scène à ce moment là donc en tout cas c'est vrai que ça m'aide beaucoup et après je pense que ça m'aide énormément aussi en tant que metteur en scène à être comédien parce que quand on est comédien quand on a travaillé avec des metteurs en scène comme ça a été mon cas avec des metteurs en scène plus ou moins compliqués avec des metteurs en scène ouais un peu space parfois on sait comment on peut être heurté des fois comment on peut être sensible à certaines à certaines choses certaines phrases certaines absences aussi des fois et du coup je pense que ça ça me permet moi en tant que metteur en scène derrière avec les acteurs de d'être plus d'être plus indulgent peut-être plus généreux en tout cas avec eux belle leçon belle leçon prochaine question attention Asia c'est à toi vas-y oui alors ma question c'était aussi par rapport au film Au nom de la terre l'impact que ça a eu je sais pas si c'est la première fois que tu as dans un film qui a eu autant un impact social est-ce que ça te donne envie de faire plus de films engagés et qui pourrait justement ou le cinéma peut avoir un impact dans la société avec ces types d'histoires ouais totalement totalement parce que c'est vrai que je dois je dois je dois vous avouer que j'ai j'ai longtemps été j'en suis pas fier mais je dois être honnête avec moi-même et j'ai longtemps été assez égocentrique assez égoïste en fait je faisais mes films j'étais dans mon truc et je me suis jamais trop trop soucié des gens autour de moi en fait depuis quelques années je pense que c'est ça ça vient aussi de pair sur moi avec le monde dans lequel on évolue et ce que devient le monde j'ai pris conscience et envie surtout d'arrêter de penser qu'à moi et de penser aussi aux autres et de penser au fait que si tout le monde était comme moi on n'avancerait pas beaucoup en fait donc du coup du coup voilà ça fait quelques années que je suis assez assez admiratif d'ailleurs de gens comme J.R. d'ailleurs c'est pas pour lui lui envoyer des fleurs comme ça aujourd'hui mais c'est vrai que je trouve ça formidable tout ce qu'il entreprend tout ce qu'il fait merci à mon pape en servant aussi de son art en faisant que son art aussi puisse permettre de procurer et j'ai en mémoire par exemple le dernier truc que tu as fait en prison avec ce mur avec ce mur du coup ouvert sur la montagne derrière voilà moi c'est des démarches où je me dis que si je peux avec mon métier avec ce que j'aime dans l'art cinématographique pouvoir en plus de divertir les gens et en plus de raconter des histoires et d'émouvoir les gens si en plus ça peut faire bouger les choses et si ça peut faire bouger des lignes comme ça a été le cas là avec ce film où effectivement on a été à l'Assemblée nationale on a été au Sénat on a été à l'Élysée on a été au Parlement européen on est en train de tout faire pour aller même encore plus haut et c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont mises en place l'association va bientôt devenir normalement d'intérêt public donc ça va lui permettre aussi d'avoir des aides et des financements plus lourds donc oui ça m'a donné évidemment envie de faire des films qui peuvent aller au-delà juste d'une histoire et de divertir les gens je pense que les gens aujourd'hui en plus ont envie et ont besoin de ça aussi parce que le monde est tellement en train de partir en couille que je pense que c'est notre devoir aussi à nous qui avons une certaine qui ont une certaine notoriété et peut-être aussi cette chance d'être médiatisé de faire prendre conscience peut-être aux gens un peu plus réfractaires un peu plus dans le déni de leur faire comprendre qu'il y a une situation vraiment à régler à changer et à faire nettement évoluer et puis le cinéma c'est quand même à la base un partage maintenant on le partage de manière totalement différente on peut le partager aussi par par des des enfin je vais dire par des des plateformes et pas forcément dans une salle c'est une autre forme de partage aussi mais qui dit partage dit réel partage voilà merci franchement ça c'est c'est beaucoup d'honnêteté de ta part et de partager ça avec nous tous ça nous touche tous beaucoup moi je t'ai toujours connu généreux donc j'ai dû te connaître dans les bonnes années donc mais c'est vrai que sur Au Nom de la Terre je t'ai vu faire toute cette action à travers la France non-stop de village en village etc sans avoir vu le film donc je voyais sur les réseaux sociaux comme ça tout ton épopée et je me demandais mais en fait j'ai pas vu le truc jusqu'à ce que je vois le film qui me mette une claque énorme c'était juste incroyable dedans et qu'ensuite je comprenne et je me rappelle on en a parlé longuement tu m'as expliqué tout l'impact que ça avait eu ensuite j'ai suivi comme tout le monde sur les réseaux sociaux jusqu'à l'assemblée etc et c'est génial et le cinéma peut faire ça comme l'art peut faire ça il n'y a pas que ça bien sûr parce que on prend autant de plaisir à regarder des films comme rock'n'roll des films de comédie comme on prendra à voir Astérix ils sont aussi importants mais c'est vrai que dans des moments comme ça ces films là sont extrêmement importants et quand des acteurs et réalisateurs comme toi s'en emparent tout de suite ça a une portée beaucoup plus grande alors on a peut-être le temps encore pour une question de Wardi attention je cherche Wardi c'est parti vas-y c'est à toi je vais te trouver Wardi t'as vu le nom de petit écran ah ouais Wardi t'es là vas-y c'est à toi bonjour Guillaume merci de répondre à nos questions salut la première c'est quand on a des acteurs qui sont nos amis quel conseil tu nous donnerais des choses à faire ou des choses à ne pas faire et la deuxième question c'était comment se passe ton travail d'adaptation est-ce que c'est plus ou moins la même chose quand t'écris un scénar tu t'imagines ou est-ce que tu as des techniques différentes alors travailler avec ses potes c'est très très délicat enfin moi je trouve ça toujours hyper compliqué et si j'ai un conseil à te donner c'est de de vraiment séparer les choses il y a l'amitié et puis il y a le travail en fait parce que moi je m'en suis rendu compte sur les films que j'ai pu faire avec mes potes où on s'est souvent bien pris la tête ou même quand tu tournes avec ta meuf ça peut être assez compliqué parce que tu as tendance en fait à faire des raccourcis des deux côtés en fait c'est-à-dire que tu as d'un côté le metteur en scène moi qui vais faire des raccourcis à pas forcément prendre des gants et être forcément aussi indulgent et généreux avec la personne que je pourrais l'être avec quelqu'un d'autre avec qui je travaille pour la première fois et ça c'est hyper dangereux parce que forcément la personne en question le vit mal et ne comprend pas pourquoi elle n'est pas estimée de la même manière que les autres et de l'autre côté pour l'acteur quand il bosse avec un metteur en scène qui est un pote ça peut leur arriver comme moi ça m'est arrivé à moi ils m'ont trouvé avec mes potes qui tout d'un coup ne me prennent pas forcément au sérieux et et peuvent avoir tendance à me dire ouais bon ça va et prendre le truc un peu à la légère en fait et ne pas avoir le respect ou l'écoute qu'il pourrait avoir avec un autre metteur en scène donc je pense que ce qui est très très important quand on bosse ensemble c'est de se servir de la complicité de toutes les choses positives que ça peut amener de bosser avec quelqu'un qu'on connaît mais en même temps de ne pas jamais laisser traverser enfin en tout cas passer une limite qui doit ne pas être franchie en fait et qui doit vraiment où chacun reste à sa place et 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 peut-être redoubler de d'indulgence et de voilà de prendre des gants et de bien faire attention de pas de pas vexer l'autre parce que ça peut aller très vite et puis quand ça part en fouille ça devient très compliqué en fait et tu l'as vécu et je l'ai vécu je l'ai vécu j'ai vécu des scènes très très particulières notamment le dernier soir le dernier tournage de nous finirons ensemble a été mémorable où j'ai fini avec tous les acteurs bourrés dans la rue à une heure du mat qui m'insultaient qui en avaient ras-le-bol et qui m'ont mais vraiment mis la la devant 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 tous les tous les figurants qui étaient là dans la rue et et c'était c'était terrible pour garder mon sang froid en fait un bon conseil écoute merci 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 ça passe tellement vite une heure je sais que tout le monde est frustré que ça soit qu'une heure mais c'est comme ça c'est la règle merci à vous je voulais juste vous dire un petit truc parce que je crois avoir reconnu en fait dans un des écrans une jeune fille qui s'appelle Louise je sais pas si elle est là mais je crois pas reconnu un moment tout à l'heure dans les images je sais pas si elle est là mais je voulais juste vous raconter une petite histoire vas-y voilà Louise est là je voulais juste vous raconter l'histoire de Louise parce que c'est assez c'est assez intéressant Louise m'a envoyé un message un jour sur Instagram et comme quoi Instagram c'est quand même pas mal pour ce genre de choses et elle m'a expliqué qu'elle voulait devenir metteur en scène et elle m'a demandé des conseils donc je lui donnais le conseil que je donnais à tout le monde en lui disant aujourd'hui on a la chance de pouvoir faire des films avec un portable moi j'avais pas ça avant quand j'étais jeune mais aujourd'hui c'est vrai que avec un portable avec un ordi chez soi avec un truc de montage ça peut aller très vite et on peut faire des trucs déjà vraiment bien en fait et je lui ai dit tu sais quoi si tu veux faire un film fais un film voilà donc si tu veux moi je te donne je te donne un rendez-vous dans un mois tu montes à Paris tu viens me voir avec ton film tu réalises un film et tu fais ton film et un mois après je sais plus combien de temps après c'était elle m'a rappelé en disant mon film est fini elle est venue on s'est retrouvé dans un café avec sa mère et sa soeur je crois ou son frère je sais pas il y avait voilà et elle est arrivée et elle m'a montré son film qu'elle avait écrit qu'elle avait réalisé qu'elle avait elle avait même fait la musique si je me trompe pas la guitare et voilà donc en fait je trouve que c'est un bon exemple de voir qu'aujourd'hui en fait n'attendez pas qu'on vienne vous chercher faites des choses voilà et moi je garde toujours un truc en tête c'est que les choses les projets appartiennent aux gens qui les font c'est tout à personne donc si vous voulez faire des choses ne vous posez pas 40 000 questions faites-le voilà et je vous souhaite un super bon courage et plein de bonnes choses et je pense que vous êtes dans de très bonnes mains je trouve ça formidable ce truc de contrat je mets je trouve ça formidable et cette école et donc et tu viendras nous voir et je viendrai vous voir en live avec grand grand plaisir et puis voilà et en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses à vous toutes et tous merci tout le temps au milieu de ce confinement et de l'écriture attends je te montre tes applaudissements de tout le monde là sur l'écran voilà applaudissements général merci sinon ça serait un chaos total ça va couper dans quelques secondes mais j'en profite pour te remercier et pour dire aussi que ça va rester tu peux l'enregistrer si tu veux si tu veux tu peux l'enregistrer tu sais ouais exactement on va l'enregistrer on la mettra sur youtube comme ça je le partagerai moi aussi mortel et en tout cas pendant 24h elle sera là mais franchement un grand merci à toi je pense que t'en as merci à toi mon pote et on a vraiment hâte de t'avoir à l'école même avec grand plaisir c'est vraiment tout le monde en rêverait donc on continue avec grand grand plaisir merci avec grand plaisir mon pote je t'embrasse ciao moi aussi je vous embrasse tous merci encore pour ta générosité ciao 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 Merci.